Bonjour à tous, nous sommes à l'épisode 6 de nos Olympiades, jour 2, seuls les plus forts ont survécu. On va bientôt accueillir les 5 candidats restants, on va accueillir aussi Benjamin qui va commenter cette épreuve avec moi. Épreuve scientifique, expérience scientifique royale aujourd'hui. Il y a des très belles choses qui vont se passer, mais avant tout, encore une fois, vous le savez, on remercie Rhinoshield pour ses Olympiades. On est en collaboration avec eux sur tous les épisodes de ses Olympiades, et aujourd'hui j'ai fait mon petit étalage, regardé mon petit marché. Je vous présente quelques collections qu'ils ont, parce que sur cet épisode, vous avez pendant 48 heures un code pour avoir 15% de réduction. Le code, c'est le fameux jeu de mots pour Noël, Santa Claus. Parmi les collections actuellement disponibles, on a évidemment la collection Marvel, regardez, ses petits designs très sympathiques. Je vous rappelle qu'il y a des coques pour téléphone, mais aussi pour AirPod et aussi pour Apple Watch. Il y a la collection NBA que j'affectionne, vous le savez, elles sont là, les équipes, très très bon cette année. Et attention, on a la collection One Piece, évidemment, et en plus de ça, on a des designs Hunter x Hunter. On a une collection NASA, donc je vous rappelle, 15% de réduction avec le code Santa Claus. Le lien en description pour aller checker tout ça sur leur site. On va accueillir nos candidats qui vont en découdre pour aller au 7ème épisode. Ça commence à se rapprocher de la finale. Benjamin, bonjour. Bonjour Pierre, comment ça va ? On a une belle énergie parce qu'il fait froid. Ah ben bien sûr, et puis surtout qu'on a dormi que 4 heures, est-ce qu'on peut le dire à la cam ? Mais en J2, on a dormi quelques heures. On accueille tout de suite nos candidats. Vu qu'on a fait la fête hier, est-ce qu'on est en orgie 2 ? Ouais, mais ça veut dire... ça veut dire qu'on a fait une orgie ? Non, mais dans la... Non, c'est pas ce que j'ai dit, dans la fête. Dans la fête, quoi. En tout cas, on a fait des expériences chimiques. Quand vous m'avez pas laissé rentrer dans la pièce, c'était ça. On accueille nos candidats, s'il vous plaît. On accueille Anthony, là, c'était là. Candidat, candidat, candidat. Oh, il est là. Il est beau. Oh, le scientifique. J'avais pas entendu, j'étais en train de réviser mes leçons de chimie, là. Toujours dans la vanne. Reste sur les marches parce qu'il va y avoir un petit truc. Reste sur les marches, il va y avoir un petit truc. On accueille Ninoulle, elle est là encore. On accueille Ninoulle, elle est encore là. Elle a fait une très bonne partie au bricolage royal. Oui, très grosse bricoleuse. On accueille Raven qui a gagné la partie de bricolage sans contestation possible. Très, très rapide. On accueille Frédéric qui est encore là. Deux finales à son actif. Je suis plutôt fier de ma dégaine. Un peu docteur Nguyen, là. Et on accueille celui qui a failli y passer. Celui qu'on a failli y réussir à l'éliminer. N'oubliez pas qu'Alex, on essaye de l'éliminer collectivement. L'inéliminable. Alex, s'il vous plaît. Yeah, ma boy. Ces gants sont beaucoup trop grands pour info. Mes mains sont ici. Enfin, mes doigts sont ici. Installe-toi sur la marche parce qu'il y a une petite subtilité. Pour la première épreuve, vous avez quatre récipients de la même forme. Mais on n'a pas reçu le cinquième de la bonne forme. Mais qui sera peut-être un avantage ou un inconvénient sur cette épreuve, on ne le sait pas. Raven, c'est à toi de choisir. Vu que tu as été qualifié le premier sur le bricolage, tu choisis qui aura ce récipient un petit peu particulier. Soit c'est toi, soit tu le désignes pour quelqu'un d'autre. J'avoue que dans l'incon... Enfin, j'avoue que j'ai zéro idée. En vrai, je pense que je vais le prendre au cas où. Prends-le. Je le prends. C'est faire plaisir à part. Je sais que c'est un bon choix. Et, bah, Raven, installe-toi et vous installez-vous au poste de travail que vous désirez. Un vrai bien joué, Raven. Ah ouais, tu penses ? Non, en vrai, moi, j'ai vu le côté, genre, j'ai pas eu de le refourguer à quelqu'un que j'aime bien, tu vois. Oh, mais t'es trop gentil, toi. Attends, t'es un petit, t'es un petit, mais gentil, bienveillé. Je vais vous fumer ! J'ai monté toutes les expériences de Pierre. Je sais qu'il a fait un bon choix. Il a un avantage en tant que monteur de mes expériences scientifiques. Messieurs, dames, vous allez devoir faire un dentifrice éléphant. Qu'est-ce que le dentifrice éléphant, Benjamin ? C'est que quand tu prends le mauvais et que tu te trompes. J'imagine que c'est énorme, ça doit être énorme, ça s'appelle l'éléphant. C'est un mélange de matière, alors là, j'ai vraiment pas de termes, que j'ai tenté plein de fois pour réussir. Maintenant, je le maîtrise. Donc, c'est un mélange qui fait qu'à un moment, la solution va remonter de ce récipient et faire une sorte de geyser. Ok, d'accord. Geyser coloré, on vous a mis des petits colorants, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Et sur vos téléphones, protégé grâce à des coques RhinoShield. Que l'on peut pas utiliser à cause de ces gants beaucoup trop grands. Acheter RhinoShield, avec le code qui sera en description, j'imagine. Vous avez la recette pour faire le dentifrice éléphant, que vous allez devoir respecter. Et à la fin, avant de mettre le tout dernier ingrédient à l'intérieur, vous attendez les autres. Vous partez tous en même temps et c'est celui qui va le plus haut qui gagne. Messieurs, dames, c'est parti, vous faites ce que vous voulez. Vous avez la recette. C'est avec ce genre de bêtises que le Covid a été créé. J'ai mis 400 ml d'eau oxygénée. J'ai pas les graduations, frère. Ah, j'avoue. J'ai mis les graduations, moi. Bah, cher. Ok. Ah ouais, t'as choisi, hein, Raven. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'aurais bien aimé avoir en physique chimie le prof Walter White. Pour ceux qui savent, je vais galérer à le remplir, à mettre ça dedans, évidemment. Faut que je tente une strate, quoi. On a un Anto qui a l'air de s'y connaître. Hop là, monsieur Bonnet, cinquième d'eux. Bisous, monsieur Bonnet. Bah, il doit être mort, maintenant. Il était déjà à la retraite quand j'étais en sixième, donc... Raven, donc, qui n'a pas les graduations. Par rapport au diamètre, moi, je vais mettre beaucoup plus haut. Moi, je pense que ça, je vais même en les mettre encore. Linou non plus a pas les bonnes graduations. Dans ses cheveux, hein, je parle, je parle vraiment des cheveux, hein, ouais. 80 ml de liquide vaisselle. De liquide vais quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? Liquide vaisselle, je connais pas. J'ai le liqui cool. Ah, mouchoir. Mouchoir pour Pierre. J'ai une solution à queuse dans le nez. Merci. Oh, shit, c'est beau, ça. C'est ce qu'on appelle les effets spéciaux. Chéri fait chauffer la poêle, les crêpes sont prêtes. Écoute, on va y aller, hein, tout ce qu'on veut voir, c'est de la couleur. C'est du spectacle. Je filme pas ça, hein. Non, non, t'inquiète. Oh, la solution à queuse. Oh, le pH neutre. Qui a mis du colorant vert ? Par contre, je tiens à le dire à la caméra, évidemment, c'est un nom d'empreint dentifrice. Faut pas se laver les dents avec ce qu'ils font. Je tiens à le dire, y'a des gens qui vont. Surtout pour les éléphants qui regarderaient cette vidéo, n'utilisez pas ça en dentifrice parce que ça sert à rien. Je fais le mime des défenses. Ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, pas de même, hein, pas de même. Pierre, est-ce qu'on ira pas regarder de plus près ? On va regarder un petit peu de plus près, parce que sinon, on refroidit, Benjamin. Ouais, c'est prof de physique très silencieux et juste au bruit, tu sais que t'as raté. Essayez de suivre l'équation, s'il vous plaît, hein. L'équation, c'est pas la bonne matière. Tu veux un petit verre ? Mais ça fait à la fin sprint, Stinoul. Faut mettre des petits bouts d'orange. Donc attendez, parce qu'Antoine est prêt, hein. T'as fait un très beau bleu. C'est un beau bleu marin. C'est un bleu, un bleu majorel. C'est majorel ? On va l'appeler majorel. Tu t'es gouré, frère ? Ah, faut pas le mettre dedans. Ah, mais il y a des instructions. Il a dit, ah, il y a des instructions. Il a cru que c'était au hasard. Est-ce que vous voulez redoubler, M. Souverin ? Non, merci. Est-ce que vous voulez redoubler ? J'ai parlé de vous au conseil de classe ! Vous avez mis un coloris bleu ? Ouais, j'ai mis une petite couleur bleue, après. Très, très intéressant, hein. C'est bien ce que vous proposez, M. Raven. C'est bien. Je parlerai de vous au conseil de classe. M. Last est là, on va voir vos parents. Oh non ! Pourquoi ? Hé, ne faites pas le petit malin. C'est pas moi, c'est lui qui parlait, là. S'il vous plaît, vous laissez Frédéric tranquille. C'est l'un de nos meilleurs élèves. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, capitaine ! On va s'installer là. Si on n'arrive pas à déterminer le gagnant, nous avons une caméra de VAR. Donc là, on a un gagnant. Il y a un seul gagnant, c'est celui qui va le plus haut. Dès que vous avez mis vos gants par sécurité, préparez vos solutions hackeuses. 3, 2, 1, dentifrice et les fangs. Go ! Oh, mais chic ! Très, très décevant, tout ça. Messieurs, dames, nous avons refait rapidement les mélanges. Avec d'autres doses, on a testé, on va y arriver. Attention, 3, 2, 1, go ! Oh non, j'ai l'impression qu'il y a... Oh non, mais c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'on a... Ça pue ! Là, c'est les aléas, même. Par contre, on dirait des vrais bons shots. Eh bien, nous allons passer à l'épreuve suivante. Ok, d'accord. Sauf qu'à l'épreuve suivante, du coup, il y en a deux qui se qualifieront. Parce que là, je n'ai plus de solutions. De solutions hackeuses ! Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous êtes toujours là. Vous êtes cinq. On n'avait pas prévu que vous soyez cinq à cette épreuve. D'où le petit support. Le poulie-sirène un peu... Non, c'est tombé sur moi. Ça aurait pu tomber sur moi, par exemple. Il est bon, en fait. Oui, et je l'ai toujours dit. Allez sur la chaîne d'Anthony Lastella, une pépite. On vise les 50 abonnés pour Anto. Une expérience aussi que j'ai déjà faite en vidéo, mais un peu plus facile. Ce sont des petites fusées déjà prêtes en aluminium. Vous avez des pics avec des fusées. Montrez bien la caméra, peut-être. Vous allez devoir les lancer devant vous. Le but, c'est de passer dans le trou de la coque. Ouh, technique. Le premier qui passe est qualifié. Le deuxième, ou la deuxième qui passe est qualifié. J'ai une petite question. Pourquoi je n'ai pas allumé le feu ? Mais tiens, moi, j'ai un feu, moi. Moi, je prends mon feu. C'est tellement fair play ce à quoi on assiste. Ça, c'est les lois du sport. Drôle et sympa, il ne moquerait plus qu'il soit beau. Oh, non. Non, là, là. Je pense qu'on est à l'abri. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, monsieur. 3, 2, 1, c'est quand vous voulez. Allez, on y va. Oh, on a déjà un Raven qui a allumé quelque chose. Il faut avoir l'oeil vif, hein, pour nous. Non, c'est non pour Ninoul, ça n'est rien fait. Ouais, il faut le mettre dans le trou. Oh, putain. C'est passé ou pas ? C'est parti trop vite. C'est ce qu'elles disent toutes. Oh, non, 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 non. Il y a des gens qui s'ennuient à Noël et qui jouent avec le feu. J'ai retouché la coque, hein. J'ai très impressionné. Moi aussi, la vie de ma mère, j'ai fait la même. Il faut la rentrer dans le trou, les amis. Si tu permets, je le verrai mieux, je le verrai mieux. Oh, pas loin, pas loin, pas loin. Je me concentre sur ces deux côtés-là. Allez, Ninoul qui envoie. Ninoul qui envoie. Je l'ai mis. Il l'a mis. Antho l'a mis. Antho l'a mis. Bravo. Raven et Antho qualifiés. Oh là là. Ah, c'était technique. Bravo, Antho, bien joué. C'est mon petit côté enfant foufou. Est-ce qu'on peut en tenter avec plusieurs mèches qui partent de partout ? Comme ça, pour le kiff. Oui, c'est Ninoul qui est enfant foufou comme moi. Attends, ça fait peur. Oh, la pente, ça prend feu en vrai. Fireworks. C'est Fireworks don't work là. Bon, ils ont l'air un peu pourris, ça doit être Cathy Périmé. Raven et Anthony qualifiés. Trois maisons grises. Partez avec vos chaises, tiens. Trois maisons grises. Sur cette interlude musicale, on va installer la prochaine épreuve. Le divertissement avant la compétition, les gars. Allez, Fred, tape la SSVT pour Madame Moulin. On va forcément perdre quelqu'un de maison grise. C'est un casting maison là. Vous avez devant vous des solutions pH. Vous ne me demandez pas ce que ça veut dire. pH ? Ouais. Potentiel hydrogène. Ils ont fait tous les deux un bac S, j'ai fait un bac pro. Ça se voit. C'est peut-être toi qui va passer là-dessus. Alex, avec la chance, ça peut passer. Donc là, vous avez des solutions pH à différents pH. Acide, basique, neutre. Et vous avez du chou rouge chauffé. Ah ? D'accord. Ouais, c'est une recette chevère. Vous avez ça en physique chimie ? Et en gros, en mettant une goutte de chou rouge avec votre pipette, la solution va changer de couleur. La pipette et le bec benzène. Vous allez devoir reclasser les tubes du plus basique au plus acide par couleur. Vous devez faire un nuancé de couleur logique sans que je vous donne la solution. Et quand vous pensez avoir terminé, en rebougeant tous les flacons, et bien quand vous pensez avoir terminé, vous dites stop. Tout le monde pose les outils et je viens vérifier. C'est des rapidités du coup. Attends, est-ce qu'on... Attends, on le prend là ? Attention. 3, 2, 1, let's go ! Oh, rien que ça pipe. Ah, elle a une bonne technique déjà Ninoul. Ninoul a une très bonne technique. Du coup, on se rapproche peut-être. Allez, on va se rapprocher. Regardez, Benjamin, ce qu'on doit avoir à peu près. Je ne sais pas comment on remplit une pièce. D'accord, donc ça, c'est le nuancier. Non, ça, c'est moi, nu sur la plage. Il y a pas mal de couleurs quand même. Il me fait froid. C'est bien, Fred. Le dernier. Non, regarde, on avance, regarde, on avance. Il y a une place, c'est en demi-finale ? Il y a une place en... Non, pas encore, pas encore, mais... Alors, peut-être que les monteurs 14 ont l'avantage, c'est qu'en termes de colorimétrie, ils ont plus d'expérience. Je l'ai vu manipuler les couleurs sur ses cheveux, pas forcément. Et stop ! Oh ! J'étends, je vais attendre. On pose les mains. Alors, Benjamin, j'ai besoin de ton aide. C'est évidemment faux. C'est tout faux. C'est tout faux ? C'est bien faux, ouais. Allez, on reprend. Je pense que tu as la bonne quantité d'eau, Fred. Nihilu, peut-être pas assez d'eau, peut-être pas assez d'eau sur quelques-uns. Je pense que si, si, si. Parce qu'à force de mettre trop d'eau, vous allez diluer vos couleurs et vous ne verrez plus les différences. Je te prends pas de chou. En gros, comme ça. Attention ! Alors, est-ce que tu peux le tourner dans l'autre sens, s'il te plaît ? Par rapport à ma photo. Ça a l'air pas mal. Oh, il est bien. Non. Non, non, non. C'est pas... Ça correspond pas à ma photo. Mais s'ils doivent refaire tout à nu à la plage... Il suffit de faire 3-4 degrés et tu peux vite avoir la même taille. Stop ! Alors, Benjamin. Ouais. Ça commence par un rose. Il devrait y avoir un jaune au milieu, mais la pipette n'a pas de jaune. On est bon ? On regarde. Oh, c'est ta Ninoule, c'est accepté. Ninoule, c'est bon. C'est Ninoule. C'est Ninoule qui passe. C'est mérité, c'est plus rapide. Quelle émotion. On rappelle qu'il n'y a rien à gagner. Mais ce qui était dur aussi dans cette épreuve, c'est qu'en fonction de la dose d'eau que tu mettais dans ta pipette, tu pouvais éclaircir énormément et te tromper de couleur. Je pense qu'il vous a joué un tour, les gars. Et c'est la dose d'eau froide aussi qui fait juste avant la baie. Oui, mais bien sûr. C'est les sables d'Olonne. Allez, Ninoule, qualifié. Allez ! C'est mérité, c'est bien. Oh là là. L'odeur de finale. Ça sent la finale. Monsieur, messieurs, comment vous vous sentez ? Bah, frisqué, c'est un peu frisqué. Toujours avec un bac S, je le rappelle. Non, mais là, c'est de la cuisine, j'ai l'impression qu'il faut faire là. Donc, je ne suis pas bon non plus. C'est l'épreuve du sable magique. Vous allez devoir créer une pâte magique. On vous a mis les doses sur votre document, sur votre téléphone, protégé avec une coque. Rhino Shield. Et justement, le but, c'est de créer le logo Rhino Shield, qui a une forme assez sympa. C'est un bouclier, en fait. C'est un bouclier. Vous allez devoir recréer cette forme en sable magique. Mais je ne sais même pas ce que c'est du sable magique, Pierre. Vous allez devoir le créer. Vous allez voir, c'est un sable assez satisfaisant, qui durcit et qui permet de faire des formes. Alors, on fait un dessin, en fait, dans le sable magique. Eh bien, messieurs. À vos sables. Quel match, Benjamin. À chaque fois, c'est les deux, là. Concentrer les deux. Les deux ont un point commun. Ils sont tous les deux compétiteurs. Ont tous les deux envie de gagner. Et tous les deux détestent perdre. Il y en a un qui va être enragé de perdre. Est-ce qu'on peut aller voir de près, Pierre ? Ce sera à nous aussi de décider. Oui, subjectivement, quel est le meilleur bouclier ? Un petit peu en avant, j'ai l'impression. Ok, chef Verriquia. On voit qu'ils n'ont pas du tout la même consistance de sable. C'est vrai. Donc, qui a raison, qui a tort ? Mais attends, mais lui, il a déjà mis de liquide. Fred n'avait pas encore mis de liquide. Ah, ok, c'est pour ça. Ah, Fred, le sable de Fred, comment ça ressemblait à quelque chose de cimenteux ? Je rajoute de la maïzena, du coup. Fred, il a un beau sable. Fred, il a un très beau sable. C'est vrai que moi, c'est très liquide. Qu'est-ce que tu en penses, Fred ? Tu le sens comment, ton sable, là ? Il est bien ou pas, Pierre ? Tu crois que tu en as déjà vu ? Tu sais à quoi ça ressemble ? Alors, une mousse au chocolat, j'ai déjà vue. Ouais, j'en avais déjà fait, je crois, moi. Mais non, tu fais n'importe quoi. Ça, il ne faut pas mettre plus d'eau ? Déjà que c'est trop liquide. Non, mais quoi, ça ? C'est vrai. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'on n'aurait pas un Alex qui est en train de stresser ? Ben non, c'est juste que je ne sais pas où faire. On va saupondrer un peu du pub et des espelettes. Ah, il me fait bien, tu fais bien, chef Verriquia. Il faut être génére sur le dos. Et un peu de poivre. Donc ça, c'est censé durer. Oh, là, 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 il y en a qui tombe. Oh, la faute de jeu, attention. Ouais, il est sur un ciment, là. Il est passé de mousse au chocolat à ciment. Grave, ça me stresse de ouf que tout le monde regarde derrière en plus. Ah, Fred, là, il a envie, là. Il a envie, Fred. Oh, le pelot, tu vois, il me dit quoi ? Il me dit, ouais, je parle quoi, tu veux pas sur le moïzena ? Oh, il le tente, il le tente en moule. Aïe, 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 aïe. Regarde, regarde. Vous êtes sûr de la consistance de votre sable ? C'est à la rapidité, là. Fred, qui a bien fait, on va tout de suite voir où il en est. Est-ce que ça décolle ? Non, il est trop moelleux. Ouais, franchement, c'est n'importe quoi. Non, ça ressemble à rien, les gars. C'est trop pâteux, les gars. Oh, mais cette épreuve, elle est trop dure. Alors, moi, si vous vous concentrez bien sur le sable... Et ensuite, il faut faire quoi ? Parce qu'en fait, j'ai pas... Allez, la platière avec ça, peut-être. Ça va même ? Ouais, je suis en train de faire moi aussi mon petit sable. C'est joli ce que propose Fred, là. Oh là là. J'ai la forme du gogo, là. Attendez, je vais voir ce que fait Alex. Non, parce que là, il y a une longueur d'avance pour Fred. Non, ben non, tellement pas. Non, mais j'ai la forme, je veux dire. C'est juste que... Alors, regarde le PNG. Mais oui, mais c'est comme ça, c'est pareil. Il a deux doigts de dire stop, Fred. Moi aussi, mais pour abandonner. Oh là là, il va travailler au millimètre. Oh, le chirurgien ! Wesh, Pierre, s'il te plaît, viens me valider, là. On en parle plus, là. C'est bon, wesh, regarde, il y a un logo, là, ou pas, là ? Non, mais il y a un logo Rhinoshield, ou pas ? Benjamin, qu'est-ce que tu vois ? Je vois le logo Rhinoshield, et je vois surtout Alex, qui est proche de l'abandon. C'est Fred qui gagne. Oui ! Franchement, au final, il y a un truc, là. En vrai, il est pas mal. Il n'y a pas photo. On t'avait connu plus. Ben non, parce qu'une fois qu'il gagne son truc, et que moi, j'ai même pas le sable qui fait du château de sable, tu vois, je peux rien faire. Ça, c'est un match... On connaît ses matchs avec Alex. C'est un gros match. Là, je sais que Fred s'allumait une grosse option pour aller chercher la finale, parce qu'il y allait au mental, là. On perd Alex. Encore une fois. Bon, ben, en tout cas, bonne Olympiale, encore. Ouais, ça va, je suis passé au jour 2. T'as une bonne moyenne. Le vrai indomptable, maintenant, c'est Fred, j'ai l'impression. Jamais battu avant une finale. Je vous dis la vérité, je pensais pas, dans ces unplades, aller aussi loin. Ben ouais, on a une heure de Paris, à peu près. Ouais, c'est une heure 5. Non, mais tu vois, je pensais que c'était un peu différent, etc. Mais là, je suis content de continuer l'aventure. C'est des belles histoires aussi. C'est des belles histoires. Messieurs, dames, merci encore à vous deux. Je vous rappelle qu'il y a un code SANTACROSS sur InnoShield pour 15% de réduction pendant 48 heures. C'est les promos de Noël sur tout le site, avec toutes les collections que je vous ai présentées et plein d'autres. Donc, allez checker ça, le lien est en description. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 7. Je serai tout seul aux commandes, Benjamin. Dis-moi tout. C'est le cache-cache royal. Le dernier que je trouve est qualifié. Allez, fin de vidéo. Merci à tous. C'était cool. Fin de vidéo. Sous-titrage ST' 501